Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous allez bien en ce mardi 31 octobre. C'est ce qui me fait penser qu'il faut que je vous fasse les prévisions pour le mois de novembre. Je suis en retard comme d'habitude, donc je vous les ferai cette semaine, voilà, insistamment sous peu. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose dont personne ne parle. Eh bien, vous avez vu dans les titres, je vais vous parler de comètes. Figurez-vous qu'il y a une comète en approche, alors en approche dans notre système solaire. Et cette fameuse comète, alors qu'elle porte un nom pas très, on va dire, éloquent, puisqu'elle s'appelle le C-2023S, me semble. Figurez-vous que cette comète qui a été découverte en 2023, eh bien, revient tous les 80 000 ans, donc dans notre système solaire. Alors, j'ai mon ordinateur à côté de moi, parce que je ne peux pas me raconter de tout, n'est-ce pas ? Et donc, vous savez que les comètes, ou vous ne savez pas, elles sont très, très importantes, parce que généralement, quand elles sont en approche de notre Terre, elles annoncent toujours des événements importants. Or, celle-ci, tenez-vous bien, elle est devenue visible en octobre 2023. Et qu'est-ce qui est arrivé en octobre 2023 ? Eh oui, le fameux conflit que vous connaissez, avec toutes les horreurs qui se sont passées, là où vous savez, obligé de parler comme ça. Bref, cette comète va être de plus en plus visible. Là, en fait, pour la voir, il faut encore prendre un télescope, mais on va pouvoir la voir mieux déjà à partir de 2024 et davantage à partir de juin. Et en fait, là où elle sera le plus visible, ce sera le 13 octobre 2024. Le 13 octobre, ce n'est jamais une bonne date. Bon, rappelez-vous que le 13 octobre, il y a eu un attentat à Arras, par exemple. Et puis, octobre, généralement, c'est un très mauvais mois. Ça rappelle aussi certains attentats. Je crois que c'était en 2015. Bon. Bref, donc, cette comète, elle va donc être visible pour la dernière fois en octobre 2024, j'insiste. Et après, elle s'éloignera. Donc, ça veut dire qu'elle sera de plus en plus visible sur 2024, vous avez compris. Et donc, elle atteindra finalement la distance la plus proche de notre planète. Le 13 octobre 2024. Donc, ça veut dire que cette année 2024 va être extrêmement importante. Ici, ce qu'on va regarder un petit peu. On va regarder, alors non pas en astrologie, mais par rapport à la comète en elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle arrive ? Qu'est-ce qu'elle veut nous donner comme message ? Puisqu'encore une fois, les comètes apportent les messages par rapport à des événements très, très importants. Par exemple, en 1986, il y avait la fameuse comète de Halley, alors qu'elle a dû passer. Alors, excusez-moi, je ne me rappelle plus exactement à quelle distance, mais elle était visible. Et, eh bien, elle annonçait la catastrophe de Tchernobyl. Bon. Après, il y a aussi, évidemment, les éclipses et puis les configurations de planètes. Là, on en a plein. En plus, moi, je travaille en astrologie uranienne. Alors, je peux vous dire que des configurations mauvaises, il y en a plein. Il y en a plein. Mais cette comète, elle m'interpelle, surtout que vous savez très bien qu'en 2024, on aura pléthore d'élections européennes, en Russie, aux États-Unis. On aura, alors, possiblement les JO. Moi, je les voyais quand même se faire de façon très compliquée. Donc, il faudra, je revérifie la question. Et puis, on aura, je vais encore oublier quelque chose. Ça va me revenir. Non, il me semble que c'était tout au niveau des événements. Je n'ai pas oublié d'élections. Mais bon, on a quand même deux guerres en cours, en plus de ces fameuses élections. Alors, je pense qu'il y a une qui va s'arrêter. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Alors, apparemment, il y a eu quelques malentendus à ce sujet. La guerre que je vois s'arrêter, moi, je pense que c'est celle de Lucre. Par contre, l'autre, celle-ci, pardon, elle m'inquiète davantage. Tiens, regardez, il y a le tambour qui s'est retourné. Ah, il y a peut-être des cartes qui vont se retourner aujourd'hui. Donc, annonce de quelque chose. Bon, j'étais partie sur la comète. Alors, on y va. Déjà, la comète nous prévient-elle de quelque chose d'important sur 2024 ? DDC, le temps qui nous est compté. Bon, OK, je vais casser des cartes intéressantes derrière. Donc, DDC, le temps qui nous est compté. OK, OK. Donc, il y a un avertissement, là. Alors, de quoi nous prévient la fameuse comète C2023 ? De quoi nous prévient la fameuse comète C2023 ? On donne les clés à quelqu'un. OK. Il y a quelqu'un qui va être malade. Un roi malade. Alors, on a débrouillé avec ça, on m'a dit. Ouais, alors là, il y a les histoires d'insectes, du scarabée. OK. C'est quelque chose qui est symbolique, mais bon, j'en sais pas plus. Oh, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Voilà. Elle s'est pas retournée, donc je la prends pas. On donne les clés du royaume à quelqu'un de nouveau. Donc, je dirais l'arrivée de quelqu'un de nouveau et un personnage important qui va, à mon avis, être très malade. C'est pas encore qui c'est, donc on va pas dire de nom. Mais ça veut dire qu'il y a des changements au niveau des dirigeants mondiaux. Puisqu'on donne les clés à quelqu'un, vous voyez, les clés du royaume, quoi. Un petit peu, hein. À une femme. Bon, il y a les questions de divination. Là, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver. Ah, c'est marrant, il y a encore une femme. OK. Sur son cheval blanc. Un sauveur sur son cheval blanc. On peut dire ça comme ça avec une femme. Et là, il y a des choses beaucoup plus mystiques. Beaucoup plus mystiques. Bon, j'y vois vraiment, dans un premier temps, un changement de gouvernance au niveau mondial. En tout cas, dans certains pays. Pour remplacer ici, il y en a peut-être même deux. Il y a un roi malade et il y a quelqu'un de nouveau qui se met en route avec une femme derrière lui. Donc, un homme et une femme, apparemment. Peut-être président, vice-président. Si celui-là, mettons que c'est du côté de l'Ouest. C'est quand même un homme âgé. Et là, on a quelqu'un d'autre qui reçoit les clés du royaume. Alors, c'est peut-être notre pays. Mais là, il y a des changements très importants. Bon, là, je ne sais pas. Franchement, il y a des signes ici. Des signes très importants. Voilà. Des signes d'événements importants. Il y a bien quelqu'un qui va arriver et qui va essayer de rétablir une certaine harmonie dans une jungle. OK. Ici, on a bien... Ça, c'est... Ouais. Un choix à faire. Ça, c'est les élections US. Ça, c'est bien les élections US. Le choix à faire. Il y a bien une autre personne qui arrive. Alors, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et là, on a une harmonie. OK. D'accord. Donc, je dirais bien, au vu du jeu... Alors, ça a son importance, apparemment. Mais changement de dirigeant dans au moins deux pays. Puisque, pour moi, j'ai deux colonnes. Donc, j'ai deux pays. Pour moi, là, au milieu, il y a des chances que ce soit les US. Le roi malade. Voilà. Le choix à faire. Donc, c'est bien les élections. Et là, eh bien là, une femme blonde à qui on donne les clés de royaume. Une alliance. Quelque chose qui est caché, qui va dans les nuages. Et qui aboutit à une ville. Voilà. J'en sais pas plus. Je voulais recouvrir un peu cette colonne-là. Une nouvelle alliance. Quelqu'un qui escalade. Donc, quelqu'un qui va haut. Et, ouais, ouais. Il y a des changements sur la France. J'en suis aperçu. Il va y avoir des changements sur la France. Avec certainement un nouveau gouvernement. Bon. Donc, apparemment, première information importante, c'est un changement au niveau des dirigeants d'au moins deux pays. OK. Bon. Alors, pourquoi est-ce que cette comète est tellement... Enfin, pourquoi est-ce qu'elle est là, quoi, normalement ? Pourquoi est-ce que c'est tellement important qu'il y ait des changements au niveau des dirigeants de deux pays ? C'est curieux, quand même. Attendez. On va essayer de voir avec Saga. Mais, apparemment, ça a son importance. Donc, OK. Alors. De quoi nous avertit cette comète ? Il y a bien un homme qui va décéder. Il y a l'arrêt pour un homme âgé, là. Ouais. OK. D'accord. Alors, de quoi nous avertit cette comète ? Enfin, ça doit être 80 000 ans. Il doit y avoir un événement plus important. Alors, une ombre ou une double quelque chose. Quelqu'un qui fait face à son ombre. Donc, j'avais envie de dire double personnalité. Un château fort. Bon, ça, ça fait penser, quand même, à une attaque. Ouais. Un danger. Bon. Un danger. Un danger. D'accord. Quelqu'un qui est encore caché et qui a un double visage. Puisqu'il y a une ombre. Alors, celle-là, je vais vous la montrer rapidement. Puis, je vous la retourne. Des drames. Des morts. Des catastrophes. Voire des attends. Des attends. Ici, on a une rose, mais il y a des épines. Donc, ça peut montrer des blessures. Ou un faux cadeau. On va mettre tout comme ça. Allez. Il y a bien les histoires d'armée. De clarification. Donc, armée avec le château fort. Quand même. Ouais. Et des deuils. Bon. Ok. Bon. Là, on est davantage. Vous avez compris cette carte-là. Je ne vous la remets pas parce qu'elle est horrible. Ou alors, je vous la met peut-être à l'envers. Attendez. Voilà. Parce qu'elle est vraiment horrible. C'est un massacre. Massacre. En relation quand même avec la guerre. Là, on l'a. Ici, on a des gens qui sont éventuellement cachés, d'ailleurs. On voit que l'ombre. Moi, ça me fait quand même penser à des attends. Des attends. Voilà. Qui font tas, comment dire. Avec énormément de victimes des décès. On les a ici. Les gens qui sont cachés dans l'ombre. Des histoires militaires. Avec un danger. Mais il y a. Alors, la notion de se fortifier. La notion de. Vous voyez, c'est le château fort quand même. Donc, la notion de se mettre à l'abri. Mais il y a quand même les notions de. Ici, de clarification. Alors, réfléchissons. Donc là, il nous avertit. Donc, la comète nous avertit qu'il y aura énormément de morts. Mais plutôt en relation avec des choses militaires. C'est des chiffres. Et aussi en relation avec des gens qui sont cachés dans l'ombre. On a deux fois la carte, ici. Donc, quelque chose qui est caché. Voilà. Et des gens qui ont une part d'ombre. Ou dont on ne voit que l'ombre. Moi, ça me fait quand même penser au terreau. Hein ? Riste. Bon. D'accord. Donc, ça, par contre, c'est bien un avertissement. Mais il y aura un arrêt de ça. Il y aura quelque chose qui va s'arrêter. Ok. Bon, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Il y a encore les questions, ici. Vous voyez, de guerre. Je disais que ça allait s'arrêter, moi. Alors, il y a un roi. Il y a un roi guerrier, apparemment. Il y a un roi guerrier. Donc, il y a une guerre qui s'arrête. Mais il y a un roi guerrier. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est ténébreux. Ou, en tout cas, c'est quelqu'un qui est mauvais. Donc, comme je vous disais, nouveau dirigeant, oui. Oui. Mais il va y en avoir. Alors, peut-être un supplémentaire encore. qui va être très important sur la scène mondiale. Notamment au niveau de la guerre. Mais qui est mauvais. Je vais me encadrer un peu. Regardez. Il fait partie des... Comment dirais-je ? Des pervers, quoi. Des satars, machin. Vous voyez ? Parce que ça, c'est Mélusine. Vous savez, c'est la femme et l'usine. Qui était maudite. Une fois par mois. Par semaine, je ne sais plus. Non, par semaine, il me semble. Elle se transformait en dragon. Enfin, bref. Donc, bon. Je cache la carte. Parce que, pour ne pas me faire, ça ne va pas youïu. Mais il y a le côté malessique avec cette carte-là. D'accord ? Avec la queue de serpent. Donc, ça veut dire aussi qu'on aurait des changements de dirigeant. Et, à mon avis, une nouvelle personne qui arriverait sur la scène internationale. Et qui serait mauvais. Alors, je ne sais pas dans quel pays. Vous ne me demandez pas. J'ai le chat qui vient de le rejoindre. Bon, après, il y aura des questions de potions. Avec des requins. Bon, ça, c'est les ballots. L-A-B-O-S. Ah, il y en a peut-être certains qui pourraient être un peu embêtés. Bon, ça, ce serait bien. Qui seraient arrêtés. D'accord. Il y en a certains qui pourraient être arrêtés. Ça, c'est un reflet. Bon, alors, le reflet, ça ne reflète pas la réalité. En tout cas, plutôt... Comment est-ce qu'on peut comprendre cette carte-là ? J'ai plusieurs interprétations en tête. Ou alors, c'est que les apparences. Ouais. Bon, OK. Alors, je vais vous dire quand même autre chose que je viens de comprendre. C'est qu'au niveau du scandale sanitaire, n'est-ce pas, qui est en train de remonter, il y en a certains qui vont effectivement être mis à l'ombre. Mais je pense que les personnes les plus importantes échapperont à la prison. Et ça va créer, vous voyez, cette dame-là, elle n'est pas contente. Ça va créer de la colère. Alors, peut-être qu'il y a certains médecins qui vont en prison, par exemple, vous voyez. Mais pas les gros bonnets, quoi. Bon. OK. Donc, ça veut dire, en fait, si j'ai bien compris, de quoi nous prévient la comète, qui aura une guerre, mais qui sera arrêtée par l'intervention d'une personne, d'un roi. Voilà. Donc, une personne très importante. Mais que cette personne très importante, il ne faut pas lui faire confiance. D'accord. Bon. C'est ce que je vois. J'espère que le chat va être sage. Oui, je tiens de la place. Oui, je sais, j'ai fait du bazar. Oui, mon papa. Alors, on va demander si on peut avoir encore d'autres informations. Donc, on va prendre l'oracle des rêves. Tiens. Alors, est-ce que la comète nous avertit d'autre chose ? Bon, ce que j'ai sorti, ce n'est pas complètement idiot, quand même. Parce qu'étant donné qu'on va avoir des nouvelles élections, oui, il y a certainement des nouvelles personnes qui vont arriver sur la scène internationale et mondiale. C'est sûr. Et là, apparemment, il y a au moins une personne qui va être très importante. C'est, à mon avis, ce fameux roi avec une couronne qui a un double visage et, en tout cas, qui est très mauvais. D'accord. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ne me demandez pas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Et que la guerre, il y aura bien une guerre qui s'interrompra. Mais après avoir fait beaucoup de victimes, vous avez vu. Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dont la comète nous avertit ? Alors, sur la plage abandonnée, il y a des fleurs. D'accord. Bon. Donc, pour l'instant, la coupe ne dit rien. Ça peut simplement montrer éventuellement les fleurs, la saison, pourquoi pas. L'été. Les secrets. D'accord. Des gens qui sont mauvais, qui se cachent derrière les masques ou les masques qui cachent la vérité. Ah, ben, les secrets et on cache la vérité. Oui. D'accord. Des choses à nettoyer. Oui. Donc, ça, à mon avis, c'est les histoires de sanitaires. L'eau purifie l'eau de la vie. Oui. Il y a des choses qui vont vraiment être dites par rapport à des mensonges. Donc, une vérité qui remonte à la surface. Bon. Ça, je ne vous dis pas la catastrophe. Oui. Il y a bien le soleil. D'accord. Donc, première chose, révélation par rapport à tout ce qui est arrivé depuis 4 ans. Alors, est-ce que la comète nous avertit d'un autre événement important ? On va pousser celle-là. Les moutons. Bon, d'accord. Donc, les moutons, les gens, les peuples, pourquoi pas. Le berger n'est pourtant pas loin. Donc, il y a bien l'arrivée d'une nouvelle personne, puisque les moutons attendent le berger. Donc, quelqu'un d'autre qui arrive. À mon avis, c'est l'homme que j'ai sorti tout à l'heure. Voilà. Transformation. Donc, quelqu'un qui est sorti de son cocon et qui prend son envol. Donc, une personne qui va faire son apparition sur la scène internationale mondiale. Et que les gens attendent. Les questions de renouveau. Donc, on est bien dans le... Voilà, c'est la même chose. Quelqu'un qui va... Alors, pour l'instant, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un qui, apparemment, va susciter beaucoup de remous émotionnels. Ok. Je ne sais toujours pas qui c'est. Le temps. Donc, quelqu'un qui est caché ou qui attend depuis longtemps de faire son apparition. Quelqu'un qui... Oui, il y a toujours la même chose. Qui attend. Qui attend depuis longtemps. Il y a des questions de religion. Et quelqu'un qui est caché. Bon, alors, c'est qui cette personne ? Le message. Oui. Et qui prend son envol. Ben, écoutez, il ne veut pas me le dire. Bon. Donc, quelqu'un de très mystérieux qui arrive. Ok. On va demander au clipeur. Tiens. J'ai plus de personnes là-dedans. Donc, je l'ai. On va voir. Quelqu'un qui ne veut pas que je parle de lui ou d'elle. Vous voyez ? Il n'arrive pas. Je n'arrive pas à le sortir. Tout à l'heure, j'ai sorti. Mais là, je n'arrive pas à le sortir. Alors, pourquoi est-ce que cette personne est tellement importante ? Parce qu'apparemment, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Alors, un chef guerrier qui a fait un long chemin. Vous voyez ? J'avais retrouvé tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait quelqu'un, un roi guerrier. Ben, voilà. Donc, il y a quelqu'un de militaire qui arrive et qui est très important. Ok. Alors, il y aura des questions de pauvreté au même moment. Et des questions d'argent. D'accord. Et la personne qui arrive alors ? Une longue route. Oui, d'accord. On l'a sorti dans la coupe, en fait. Et il va nous être apporté comme un cadeau. Ok. C'est vraiment très mystérieux. Il y a des questions de chômage là-dedans. Il y a quelque chose qui va changer. Mariage et des nouvelles alliances au niveau international. Ok. Ouais. Il y a bien des questions de... Alors, mariage et tribunal, il y a des questions de traité. Je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir... Non, je ne vais pas dire tout à l'heure. Mais il va y avoir quelqu'un qui va mettre tout le monde d'accord. Il y a un traité qui arrive. Attente. Oui. Une femme qui va être importante et un homme qui va être important. Il y a deux personnes qui se dessinent. Oui. Qui vont prendre le contrôle du monde. Bon. En tout cas, le contrôle sur la scène internationale. Bon, ok. On va demander un peu à mon Dixit de ce qu'il en pense. Donc, ça veut dire que la comète nous avertit, si j'ai bien compris, qu'il va y avoir une guerre sanglante, ou en tout cas, beaucoup de victimes à leur guerre ou attentat. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et qu'il va falloir attendre certainement des élections qui vont changer la donne au niveau international et européen, enfin mondial, avec l'apparition de nouvelles personnes qui vont prendre les règnes du commandement. Mais, parmi ces personnes, il y aura au moins un homme. Alors, à mon avis, il y aura un homme et une femme, mais il y aura au moins un homme qui va faire l'unanimité, mais il ne faudra pas lui faire confiance. D'après ce que je vois. Et, en même temps, il y aura aussi des choses qui vont remonter au niveau de la catastrophe sanitaire et la façon dont ça a été géré, avec des gens qui seront certainement mis en prison. Mais, à mon avis, il y en a certains qui pourront y échapper, comme d'habitude. Alors, j'ai dit que j'allais prendre le Dixit. Ben, écoutez, on va le prendre. Allez, on va regarder. Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement important ? C'est... Bon, on nous avertit quand même d'une période assez dramatique, avec toutes les morts, vous avez vu, quand même. Mais, quand même, apparemment, cette personne qui arrive va être très importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, Dixit ? Bon, là, il y avait des questions. On retrouve encore les questions de chenilles qui va se transformer en papillon. On l'avait tout à l'heure. Et, il y a des histoires de quelque chose qui est cassé, qu'on ne peut pas recoller. Oui, d'accord. Avec la salamandre. Bon, il va y avoir beaucoup d'incendies. Ça, beaucoup d'incendies et de destruction. Ok. Ah, ben, elle va être sympa, l'année 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'arrivée de cette comète ? Alors, il y a bien des questions de temps. Et, à mon avis, les rhinos, vous savez ce que c'est, les rhinos ? C'est les faux républicains. Donc, il y a des histoires bien d'élections américaines, apparemment. Mais ça, c'est plutôt la fin d'année. Ici, une traîtrise, avec beaucoup de victimes. Et là, une chance, puisque j'ai la coccinelle. Ok. La carte de milieu, elle est horrible. Là, il y a vraiment un espoir. Mais ça, c'est les États-Unis. Il y a un espoir, vraiment, vraiment, de retrouver une croissance. Et de briser le mur des privations, des restrictions, etc. Ici, alors là, il y a quelque chose qui s'étend. Ah, c'est marrant, on a deux fois. On a deux fois la chance et la protection. Ça, c'est aussi les histoires de puissance, puissance mondiale. Ouais, ça va beaucoup bouger, beaucoup, beaucoup bouger. Il va y avoir des histoires, à mon avis, de traités là-dedans. Une tempête qui s'annonce. Une alliance. Vous voyez, on retrouve encore l'histoire de mariage. Donc, pour moi, le mariage, c'est plutôt les questions d'alliance. Traité. Ouais, de traité qui va nous être apporté comme un cadeau. Après une période assez sanglante, j'ai envie de dire. Des traîtrises, vous voyez, le sang qui est versé. Le serpent. Pour moi, c'est tous les terreaux, voilà, qui font risque, comme on dit. Et vous voyez, c'est bien mondial. Il va y avoir un changement mondial. Mais vraiment un truc très important, quoi. Mais pourquoi est-ce que la comète nous prévient de ça ? Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Situation d'urgence, d'accord. Quelqu'un qui va arriver dans une situation d'urgence. Qui va vouloir aider. Quelqu'un qui est secret. Inversion. Tout est inversé. Tout est inversé. L'oiseau, il est là. Vous voyez ? Les immeubles sont la tête en bas. Donc, tout va être inversé. Inversion des valeurs. Attention à la personne qui va arriver sur le plan mondial. L'ours qui porte un fardeau. Ça, c'est la rurue. Apparemment, l'ours va prendre un rôle très important dans cette histoire. L'histoire de soutenir quelque chose. Il y a la joie des peuples. Oui. Il y a le numérique qui arrive. Il faut se mettre à l'abri. Bon, ben, attendez, on va changer de jeu. On va prendre un autre tas. C'est simplement des nouvelles alliances. Je ne sais pas pourquoi c'est tellement important. Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Oui, il y a un nouveau monde qui arrive là. Après une période où il faudra nettoyer. Bon. Mais normalement, les comètes nous annoncent rarement des choses positives. Vous avez ici le temps, encore, avec des larmes de sang. Une bougie, vous voyez, qui font des larmes. Non, des coulées de cire, en fait. Sanglantes. D'accord. Et encore, des histoires de deuil. Ils nous préviennent quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous préviennent après l'alliance. Parce que là, je suis après l'alliance. Après une nouvelle gouvernance ou des nouveaux gouvernements. Il y a encore autre chose. Il y a certains pays qui vont prendre de l'importance. Je ne peux pas en dire de trop, mais vous voyez sur la carte, peut-être de quel pays je veux parler. Il y a des traîtristes par rapport à ces pays-là. Je ne peux pas en dire de trop. Mais il y a des pays qui vont prendre, j'ai envie de dire, beaucoup plus d'importance sur la scène mondiale et internationale. Ce n'est pas une bonne chose. Bon, il y a des gens qui vont partir. Ouais, 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 ouais. Ouais. On a une nouvelle gouvernance qui arrive, là. Regardez ce que j'ai. Vous allez comprendre tout de suite. J'ai les histoires de... De stations-essence. C'est un peu difficile à voir sur la carte, mais moi, je le vois. On va avoir un problème au niveau énergétique, on va dire ça comme ça. Et certains pays vont en profiter pour accentuer leur poids politique. C'est ça que je vois. Bon, bah, ok. Et en quoi est-ce que c'est important ? Ah, il y aura un choix à faire entre l'argent. Ouais. L'argent et le côté angélique. D'accord. Entre le matériel et les matériels. Donc, entre le côté spirituel et le côté matériel. Ça, c'est autre chose. Il y a toujours l'oligarchie qui sera là. Un danger qui sera mis, mais hors d'atteinte. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Je ne comprends pas. Une surprise. Il tourne autour du pot, hein. Bon, j'en saurais pas plus. Ok. Il ne veut pas me répondre. Il va y avoir des changements très importants. Mais, donc, pour moi, il y a des pays qui vont prendre davantage de poids sur la scène mondiale et internationale. Et ça passera par des chantages énergétiques. Un peu comme ce qu'on a vécu en 1973. Mais alors, mais en même temps, il y a l'émergence d'une nouvelle personne qui va être très importante, mais qui a un double visage. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet. Peut-être avec le sujet du cliché. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'intention d'une comète dans cette histoire, quoi ? Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Et pourquoi est-ce qu'on a un choix à faire entre l'argent et le spirituel ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, des choses, ok, de la vermine, de la jalousie. Ouais, ouais, non, mais il va y avoir des gros problèmes, d'accord ? Avec des histoires d'urgence, d'incendie, de tout ce que vous voulez, de méchanceté. Bon, ça, c'est les attends, voilà, les attends, les attends qui font tas, comme on dit. C'est sûr, hein. Il y a un équilibre qui va être retrouvé, mais c'est ça, en fait. Il y a quelqu'un qui va apporter une solution, ici, qui va saisir l'opportunité, mais il y a quelqu'un qui a un double visage, enfin, un double visage, là, c'est un vampire. Mais là, justement, un vampire, il a un double visage, hein. Un vampire. C'est pas, moi, je ne le sens pas, cette histoire. Ouais. C'est quelqu'un qui va vraiment, au départ, à mon avis, arriver comme l'homme. C'est un homme, hein, comme un homme potentiel. Et, en fait, c'est un serial killer. Et il y a des histoires de tromperie, là. C'est pas l'histoire d'antéchrist, quand même. Je suis en train de tourner autour du pot, mais moi, je me demande, hein. Le désert. Donc, ça, c'est le côté, aussi, certains pays, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Il va arriver comme un magicien. Écoutez, hein. Je suis en train de vous sortir à l'arrivée de l'antéchrist, moi. J'ai l'impression, moi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et c'est pour ça que la comète pourrait nous avertir de sa venue. Parce qu'une comète, c'est pas possible. Elle ne peut pas simplement nous parler de nouveaux changements mondiaux, internationaux, on veut dire, la question politique, bon. Par contre, si c'est l'arrivée d'un antéchrist, oui. Dans ces cas-là, oui. Oui, il a son importance. On va demander, peut-être avec mes cartes postales, je sais pas. Et effectivement, l'antéchrist doit venir au moment où il y aura des questions de guerre, absolument. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la comète va passer dans la constellation de la Vierge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça veut dire aussi que ça annonce l'arrivée du Christ pour la seconde fois. Puisque le Christ est né d'une Vierge. Et que la comète, en fait, va passer dans les constellations, je ne me souviens plus. Serpentaires, il me semble, oui. Donc, il y a le serpent. Donc, l'antéchrist avant, c'est ça. Et après, elle va arriver. Donc, il y a bien dans celle de la Vierge. Oui, donc, c'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose. Alors, là, il y a deux mains. Bon, la coupe n'est pas... Alors, de quoi veut nous prévenir cette comète ? Le passage, un passage, un passage, un pont. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Bon, c'est pareil. Un chemin, d'accord, on a compris. Quelque chose qui... Voilà, dans les rouages, d'accord. Donc, éventuellement, il y a quelque chose qui a été planifié. Bon, ok. Les rouages, ok. Les questions de se mettre en route. Oui, oui, mais encore. Bon. Dans une situation dans laquelle il n'y aura pas d'issue. Ouais. Donc, là, on arrive vers les faux sauveurs. Le faux sauveur, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, des questions de protection. Bon, les questions peut-être pas... Peut-être d'espoir, pardon. Les questions peut-être d'espoir. Quelqu'un qui est en vue mondiale. Je vous dis qu'il va y avoir un changement au niveau de la gouvernance mondiale. Ouais. Et les gens qui vont être contents. Bon, la tortue, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la nouvelle personne qui va apprendre de l'importance, apparemment ? Et les gens vont être contents. Regardez. On ne peut pas le voir, hein. Il est caché. Vous voyez ? Bon, j'ai eu le vampire quand même avec des clichés. Mais là, c'est quelqu'un qui est caché. Vous voyez ? C'est lui qui est sur le traîneau que l'on ne voit pas. Et il y a les chiens, là. Les chiens de traîneau qui l'amènent. Qui l'amènent vers le monde. Vous voyez ? Il est encore caché. Il attend son heure. Je vous dis que c'est l'antéchrist qui arrive, moi. En tout cas, une personne très mauvaise. Mais qui va faire l'unanimité. Vous verrez, hein. Les gens vont l'adorer. Parce qu'il va arriver à un moment donné où la situation va être complètement dans une impasse. Voilà. Et il va réapporter la joie, l'espoir. Voilà, quoi. Ouais. Bon, je n'arrive pas à le sortir. Parce que c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, quelqu'un plutôt qui est extrêmement puissant. Donc, ce n'est pas évident non plus de parler de l'antéchrist. Mais moi, je suis sûre que c'est ça. Vous voyez ? Succès. Est-ce que j'ai raison ? Ah, ben voilà, regardez. Vous voyez ? On donne les clés de royaume à quelqu'un. Et là, on a la comète. Ah, ben quand même. Qu'est-ce qu'on est en dessous ? Un roi malade. Ouais, il y en a un qui va partir, là. Quelqu'un d'autre qui va prendre les clés du royaume. Transformation. Ça, c'est les histoires de guerre. Vous voyez ? Flèche brisée. Donc là, on arrête la guerre. Réussite. Qu'est-ce qu'on a sous la comète ? Quelqu'un qui attend son heure. Il y a des histoires de sorcellerie. Des histoires de trucs sataniques. Et ça, Janus à double visage. Voilà. Pour quelqu'un qui va avoir un double visage. Qui va arriver. Ah, attendez. Pas mal, les cartes. Elles sont pas mal mises en ordre. Alors, attendez. Cette carte-là, elle est en dessous. Donc. Quelqu'un qui attend de débarquer. Qui attend son heure. Donc, on va les mettre comme ça. Donc. Des histoires de sorcellerie. Les gens n'en sont pas conscients. Donc. Quelqu'un à double visage. Une porte qui s'ouvre. Quelqu'un qui va arriver. Vous voyez ? Au moment où les gens, les peuples partiront. Donc. Il y a quelqu'un qui arrive. Là. Un chef guerrier. Les histoires d'alimentation. Bon. Il y aura des questions d'alimentation. Très certainement. Qui seront problématiques. À un moment donné. Et vous voyez. Regardez. Il arrive. Il arrive. Et il est couronné. Il arrive. Vêtu de son manteau. Ici. De son plumage. Il a une couronne. De son plumage. Voilà. Blanc. C'est bien quelqu'un qui est en route. Voilà. Et qui arrive. Mais. Regardez à la fin. En fait. Donc. On va lui donner le pouvoir. Mais. Vous voyez. Il y aura. En fait. C'est un piège. C'est un piège. Ouais. Le jeu nous dit que. Les gens qui seront restés purs. Dans leur cœur. Et bien. Eux. Seront sauvés. Très intéressant. Cette carte là. Ça fait d'ailleurs penser à la comète un peu. Donc. Bah. C'est ça. Bah. Moi. C'est ce que. C'est comme ça que je l'analyse. L'intervention. L'arrivée. D'une personne extrêmement importante. Sur la scène. Mondiale et internationale. Qui va apporter la paix. Qui va signer des traités. Qui va changer des tas de choses. Que les gens vont. Accueillir comme un sauveur. Mais qui a un double visage. C'est ça que je vois. Donc. Une année 2024. Qui promet. Voilà. D'être sympathique. Donc. Ouvrons l'œil. Et surtout. Ne nous laissons pas berner. Ne tombons pas dans le piège. Parce que cette personne là. Pour moi. Elle va être adorée. J'en suis à peu près sûre. Elle va être plébiscitée. Parce que. C'est une personne qui va arriver. Quand tout sera bloqué. Quand il n'y aura plus d'espoir. Quand il y aura plein de morts. Plein de décès. Voilà. Et là. Il y a quelqu'un qui arrive. Dernière carte du jeu. Qui va apporter aussi des questions de nourriture dans les foyers. Donc. Tu peux aussi apporter une aide au niveau alimentaire. Etc. Qui va débloquer la situation. Alors là. J'ai. Quelqu'un. En blanc. Ok. Donc. Une grossesse. Une naissance. La garder. Explosion. Ah ben. C'est ça. Je vais demander. C'est de faire. Cette femme là. Oh là là. Bande d'accord. On va là. Peut-être. La retourner. Celle là. Donc. C'est bien. Quelque chose. Qui a l'air. Vraiment. Très beau. Voilà. Très pur. Très innocent. Et en fait. Vous voyez. J'ai la destruction. Et les têtes coupées. Et bien ça. C'est exactement l'antéchrist. Moi je sais. Ah ben regardez. C'est lui. Bon ben voilà. C'est pour ça qu'on a une comète. Elle nous prévient. Qu'il va y avoir. Le couronnement de quelqu'un. Sur la scène internationale et mondiale. Qui va être extrêmement important. Mais. Très 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 mauvais. Voilà. Donc. Ce que je pouvais vous dire. On verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il y aura d'autres personnes. Qui feront des vidéos sur la fameuse comète. Donc apparemment. Bah écoutez. Je devrais y arriver un peu plus tard. Je dois dire. Mais bon. Fin 2024. Fin 2024. Ouais. Éventuellement même 2025. La fin des temps. On y est. Voilà. Merci d'avoir regardé. Vous savez quoi faire. Priez. Et puis. Restez surtout fidèles. Au seul sauveur. Et le seul. C'est Jésus. Voilà. C'est dit. A bientôt. Au revoir. C'est Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada